Olivier, tu es sur Twitter depuis combien de temps ? Alors je crois que ça doit faire 7 ans maintenant, 8 ans que je suis sur Twitter. Qu'est-ce que Twitter a changé dans ta façon de jouer ton rôle de président ? Plusieurs choses, déjà j'utilise Twitter comme outil de veille, donc c'est important pour moi de voir un petit peu ce qui se passe, de pouvoir communiquer très vite avec des dirigeants étrangers et extérieurs et puis surtout de pouvoir discuter avec mon équipe en interne sans être obligé de faire des mails systématiquement pour leur dire ce qu'il faut regarder. J'utilise moi Twitter pour faire de la veille et leur retweeter cette veille-là. Twitter pour toi est un outil de management ? Oui, énormément. Est-ce que Twitter est pour toi un moyen de faire du business ? Tout à fait. Quelques exemples ? Un moyen de faire du business, moi je suis donc beaucoup sur le contenu, donc c'est un outil de veille pour voir ce qui se passe à l'étranger, pour voir comment les autres acteurs exploitent ce contenu-là et puis pour pouvoir l'adapter sur mon marché et d'utiliser ou d'aller voir les personnes souhaitées d'être intéressées. Quel que tu aimerais dire sur Twitter que tu ne t'es pas encore autorisé ? Alors je ne m'autorise pas de dire quoi que ce soit sur Twitter en dehors du travail. J'ai deux comptes en fait. J'ai un compte pro, celui que je vous ai donné qui est Olivier Missire, où je parle vraiment de mon métier et je reste dans ce cadre-là et j'ai un compte perso où là je peux me lâcher un peu. Mais c'est un pseudo et je ne le tirerai pas. D'accord. Qu'est-ce que la contrainte des 140 caractères t'a ouvert comme nouveau territoire d'expression ? Être simple et efficace, 140 caractères, ce n'est pas grand-chose. C'est très peu de caractères, je me répète, mais pour pouvoir faire passer une idée. Donc il faut savoir être concis et parler et discuter autrement. Ça m'a un peu au début fait penser au Blackberry quand on a cette facilité de répondre très vite à un message. Donc quelquefois, on n'est pas forcément dans la bonne réponse parce qu'on peut être très directif et donc être mal perçu par la personne en face. Twitter permet de le faire sans vexer parce qu'on sait qu'on a cette contrainte de 140 caractères. Est-ce que Twitter te facilite la vie avec les journalistes ? Oui, parce qu'ils le suivent. On est dans un monde digital, donc à chaque fois qu'un journaliste ou que je rencontre quelqu'un, on est googolisé, on est twitterisé et on sait un petit peu, avant d'être en rendez-vous avec la personne, les derniers sujets travaillés ou exploités ou observés. Donc effectivement, ça facilite, on va dire, un premier rapport. Quel conseil donnerais-tu aux présidents qui ne sont pas encore sur Twitter ? D'y aller ? Je pense qu'aujourd'hui, c'est indispensable quand on est bientôt 2014 avec des outils comme ça qui permettent de casser des barrières, d'être présent. Je crois que même qu'on soit président d'un gros groupe ou d'un petit économien, c'est important de ne pas mettre des barrières entre ces clients, ces salariés et cette supérieure hiérarchique. Parler de façon simple, casse des barrières, pour moi c'est très important. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501